Face à Jogo, Sukuna riait, car c'est un loser. Il a fui le combat d'extension de territoire. Il ne l'a même pas tenté, et c'est un aveu d'échec. Car l'extension de territoire est l'art ultime de l'exorcisme. Mais Gojo, lui, ne fuira pas. Il cherche à s'adapter et faire mieux, car c'est ça, être le plus fort. Et il compte bien démontrer son titre. Mesdames et messieurs, ici Chage, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 227 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land, partie 5 de Shinjuku. Et avec une cover du Jump Jujutsu Kaisen qui fait la cover, et c'est dans ces moments-là où j'aurais aimé être japonais, puisque c'est juste magnifique. Voir d'un côté le Gojo bleu et de l'autre le Yuji en rouge, est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait besoin des deux pour vaincre Sukuna ? Peut-être bien, dans Turica, il reste bien des ennemis avec Kenjaku, et même son fléau ultime. Au passage, il y a une théorie qui devient de plus en plus populaire dans la commu, les fans arc-en-ciel comme je les appelle, vu que Gojo sur la page cover a une couleur blanche, et donc voilà, après le violet, c'est le blanc. Plus que ça, le chapitre s'ouvre avec une page colorée, où on retrouve le Sukuna qui vient de se prendre le rouge, se soigne, mais surtout face à un Gojo. Ouais, ça me fume de retrouver Yuji juste en haut à droite, qui essaye de s'incruster, alors que c'est le plus grand combat de son manga, et il est même pas là, il est juste en train de le regarder à la télé, c'est juste génial. Au passage, petite couverture du tome de Yuki qui est révélée, et on a aussi la forme originelle de Tengen qui nous est révélée, donc celle que Kenjaku connaissait peut-être, cette fille qui semble un petit peu débraillée, et de toute façon, je pense que c'est une personne qui ne faisait pas forcément attention à bien se coiffer, et ça explique pourquoi Kenjaku rigolait en voyant l'actuelle forme de Tengen, et bien loin de la petite fille qu'elle était à l'époque. Et avant de commencer, je tiens juste à rappeler qu'on est face à un combat juste exceptionnel, même dans le monde du shonen tout entier, on a un combat de véritable tacticien qui est en train de se jouer ici, avec le système de magie de Jujutsu Kaisen, donc avec cette énergie occulte, qui est exploitée dans les moindres recoins, et c'est ça qui est juste génial, avoir créé un système aussi complexe, et pouvoir maintenant jouer avec ces règles, avec des personnages qui sont juste au sommet de cet art, et bien sûr, ce combat, je prends le temps de l'analyser. Comme vous avez pu le remarquer, les reviews Jujutsu Kaisen sont assez longues, mais vraiment, c'est parce que ce combat, il a été préparé depuis le début du manga par Gege Akutami, et donc, il y a énormément de choses à analyser, ou plutôt même juste à remarquer, et bien sûr, en fait, je vous remercie, ceux qui me disent que c'est génial quand il y a des théories qui se confirment et autres, et je voulais juste vous dire que, en fait, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent ou autre que d'autres, mais c'est juste que j'ai lu le manga, en fait, et je l'ai lu et relu. Le combat Yuki Tengen, par exemple, je l'ai lu 4-5 fois, et vu que je suis vraiment à fond, c'est normal que certaines choses, j'arrive à les pré-shot, mais ça ne fait pas de moi un oracle ou je ne sais pas quoi, on arrête avec les délires comme ça, c'est juste que, voilà, si tu es à fond dans le manga, bah tu vois. Enfin bref, et on évacue ça tout de suite, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis sur ce combat légendaire qui nous nourrit de semaine en semaine, Gege Akutami est en train de cuisiner, et purée, il cuisine bien, et bien sûr, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car on parlera des chapitres, même après ce combat, jusqu'à la fin de Jojutsu Kaisen, et bien plus encore pour des grosses vidéos, analyses, une fois que tout sera terminé. Merci beaucoup, best friend ! Bref, venons-en au premier sujet de la vidéo, que je trouve assez important, le soin de Gojo, puisqu'il semblerait que ce sera une partie déterminante pour la suite, étant donné qu'on a Kusakabe qui, dès le début du chapitre, va crier sur Yuta, est-ce que c'est possible que Gojo régénère sa technique ? Ça, c'est juste génial, parce que Yuta, jusqu'alors, c'est quand même le maître en termes de sort d'inversion. Je vous le rappelle, Akari, ok, il peut se soigner à l'infini, mais c'est juste parce que, justement, il a cette quantité d'énergie occulte illimitée lorsqu'il atteint son jackpot, et donc, il se soigne automatiquement, mais il ne connaît pas réellement le fonctionnement du sort d'inversion, en fait. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce qu'il y a différents types de sort d'inversion, et les plus forts en termes de sort d'inversion peuvent même se soigner des poisons, ok, et Yuta, il fait quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il peut envoyer des décharges juste de pure énergie occulte, inversée, et donc juste exploser les fléaux. Je vous rappelle quand il avait embrassé un cafard, je sais, c'est bizarre à dire, mais voilà, donc Yuta, c'est le maître en cette matière, et là, ce qu'il nous dira, c'est que c'est assez étrange, peut-être qu'il n'y avait jamais pensé, mais peut-être qu'il y a autre chose qui se cache derrière le soin de Gojo, parce que pouvoir soigner sa propre capacité à ressortir des techniques, ça n'a absolument aucun sens. On va avoir une comparaison avec un moteur de voiture qui, lorsqu'il surchauffe, a besoin d'être refroidi, et donc juste d'un temps d'attente, alors que normalement, le sort d'inversion, il répare les choses. Il ne pourrait pas, en théorie, donc juste refroidir le moteur des capacités de Gojo. Et c'est pour ça qu'il est assez inquiet, en réalité, même lors de tout ce chapitre. Et ça, je trouve ça assez important pour être souligné. Voilà, on ne sait pas ce qu'a réellement fait Gojo. Il fait quelque chose de réellement impossible, et peut-être que c'est juste incroyable de sa part, et c'est juste un exploit, ou peut-être qu'il a payé quelque chose en conséquence, parce que c'est comme ça que marchent les choses dans Jujutsu Kaisen. Donc, une sorte d'échange équivalent. Est-ce qu'il pourrait perdre ses sixièmes œils avec ça, ou est-ce qu'il pourrait perdre la vie, même tout simplement en ayant forcé pour l'utilisation de sa capacité ? Tout ça reste bien mystérieux, mais ça fait toujours plaisir de voir les élèves de Gojo inquiets pour lui, ou même tous les autres participants, juste choqués comme ça ! À chaque fois, les têtes de Kirara sont juste légendaires. Bref, rentrons dans le vif du sujet, avec une extension de territoire, une nouvelle fois de la part de Gojo Satoru, qui nous montre que ses combattants sont juste hors normes. Et donc, bien sûr, le territoire de Sukuna est toujours en place, et il me semble important de vous rappeler que lorsqu'il l'avait utilisé à Shibuya, on a eu l'information de la part du narrateur que cette extension de territoire, elle a un périmètre de 200 mètres à son maximum, ce qui est juste énorme, mais ça, c'est dû à un serment de Sukuna qui, en échange de cela, donc n'a aucune barrière, laisse justement les personnes s'enfuir. Sauf que, voilà, en théorie, ils peuvent s'enfuir, et il est énorme en échange, mais c'est assez compliqué de sortir, alors que, normalement, tu te fais juste découper en un seul coup, assez rapidement, sauf si tu es hyper résistant. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait se dire que Gojo a juste à s'enfuir. Il a retrouvé ses capacités, il peut donc se téléporter, en utilisant l'infini, pour réduire la distance qu'il va traverser, mais il ne va pas le faire. Il va continuer le duel, et c'est peut-être ça, être les plus forts. Ne pas fuir devant l'ennemi, et à la surprise générale, Gojo va juste relancer une extension de territoire. Tout le monde va crier, tout le monde va dire que c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et c'est juste génial, encore une fois, de voir les commentaires des gens juste normaux. Ce n'est pas qu'ils sont faibles, c'est juste qu'ils sont normaux. Ils ne peuvent pas appréhender ce que Gojo Satoru est en train de faire. Normalement, une extension de territoire, pour une personne lambda, alors déjà, il faut réussir à la faire, mais quand tu la maîtrises, alors tu ne la lâches qu'une seule fois, pas deux. Et là, il le fait. Sauf que la première fois, l'extension de territoire de Gojo a été détruite par l'extérieur. Donc, Sukuna qui attaquait de l'extérieur, vu qu'il avait un périmètre trop grand. Et là, cette seconde fois, Gojo inverse les règles, et sa barrière est plus solide à l'extérieur. Ce qui fait qu'il peut la maintenir. Et bon, tu as des passes juste magnifiques du mélange, justement, de ces deux univers qui sont en train de combattre. Ce qui fait, donc, qu'il n'y a pas de coup, donc, garanti sur la personne. Parce que, normalement, dans une extension de territoire, tu es obligé de te faire toucher par la capacité de l'autre. Sauf que là, vu que les deux territoires se combattent et qu'ils sont de même qualité, c'est ça aussi. Donc, là, ils vont juste s'annuler l'un et l'autre, ou plus ou moins continuer de se combattre continuellement. Et alors, à partir de ce moment-là, c'est un combat normal qui doit avoir lieu. Et c'est pour ça que Sukuna va utiliser le prolongement de territoire qu'on l'a vu utiliser pour contrer l'infini de Gojo et pouvoir le toucher. Et bien sûr, t'as Gojo qui est surpris parce que, techniquement, ça devrait être impossible d'utiliser le prolongement de territoire avec sa capacité occulte. Sauf que, là, il ne fait pas ça. Il n'utilise pas réellement de sort. C'est son extension de territoire qui se charge des sorts. Mais ça n'a absolument aucun sens. Vraiment, normalement, c'est impossible. Mais encore une fois, les deux personnages sont en norme. Même Gojo, il va dire, bon, c'est pas grave, OK, il fait n'importe quoi, il fait des trucs qui ne respectent pas les règles Et oui, j'ai vu des personnes se plantent sur les réseaux. Si on nous dit que quelque chose est impossible, voir les personnages le faire, bah, c'est juste incohérent. Sauf que, moi, ça ne me dérange pas du tout. On parle quand même des deux plus forts personnages de Jujutsu Kaisen. C'est peut-être même pas quelque chose qui était impossible à faire, mais surtout, quelque chose qui était inconcevable d'être fait. Et là, vu qu'on parle des plus forts, tout est peut-être possible. Je trouve que le combat est d'autant plus prenant. Donc, on assiste, encore une fois, à un combat, bah, au corps à corps, tout simplement. Et bien sûr, en fait, le but de Sukuna sera d'arrêter l'extension de territoire de Gojo. Car sa capacité à lui, et c'est pour ça qu'il disait que sa capacité était bien plus forte que celle de Sukuna lors du dernier chapitre, alors qu'il était ensanglanté, en train de se faire défoncer, lui peut one-shot Sukuna. L'infini qui touche une personne dans son extension de territoire fait que la personne ne peut plus bouger du tout. Elle reçoit beaucoup trop d'informations pour son cerveau. Oui, Gojo a une extension de territoire juste terrifiante. C'est pour ça qu'on va assister au plan de Sukuna pour détruire l'extension de territoire de Gojo. Là, il faut estimer que leurs territoires sont plus ou moins à égalité, que leurs effets s'annulent, et Sukuna est en train de se rapprocher de Gojo. Pourquoi ? Parce que comme Kenjaku nous le rappellera, lorsque Gojo était avec Yuji au tout début de la série, avec la première extension de territoire, deuxième en vrai, si on compte, de la série qu'on voyait, alors Yuji n'était pas touché par cette capacité. Donc, le but de Sukuna, c'est de se coller à Gojo, c'est ce qu'il va faire en se mettant juste derrière lui dans une pause dos à dos qui nous rappelle bien sûr le début de la série où Sukuna s'était fait humilier, mais cette fois pour que Sukuna lui détruise l'extension de territoire de Gojo. Parce que vu qu'en touchant Gojo, il n'est pas affecté par son sort, alors il peut en profiter pour faire un serment. Faire le serment que sa capacité donc ne touchera plus de manière garantie Gojo. Et vu que c'était les deux territoires qui se battaient pour ça, alors Gojo, son territoire, à ce moment précis, lorsque Sukuna fait ce serment, il aurait dû être touché par la capacité de Gojo, mais vu qu'il est dos à dos avec Gojo, il ne l'est tout simplement pas et son serment, c'était de perdre ça pour gagner en échange le fait qu'à l'extérieur, son territoire soit beaucoup plus puissant et donc, il réussit à détruire l'extension de territoire de Gojo. Déjà, fait à noter qu'il est juste exceptionnel, Sukuna a changé les conditions de son territoire sans même avoir à le détruire alors qu'il était en cours. Ça n'a absolument aucun sens. Là, à chaque fois que Gojo va changer les conditions, les règles de son territoire, c'est parce qu'il aura été détruit. Vraiment, Sukuna fait quelque chose de remarquable. Et la capacité du territoire de Sukuna va donc reprendre de plus belle. Et c'est là qu'on va aborder le prochain point, la troisième extension de territoire de Gojo. Puisque pour se protéger du sort de Sukuna qui le touche continuellement, il va utiliser l'appui de pétales épris. Ça, ça me fait énormément plaisir parce que bien sûr, je vous ai dit que ça devait absolument revenir dans le manga. C'est une technique que seules les trois grandes familles nobles de Jujutsu Kaisen maîtrisent. Et donc, c'était le moment parfait. Gojo n'en avait jamais eu l'utilité vu que depuis sa jeunesse, il utilise déjà une extension de territoire et vu qu'il a quasiment la meilleure extension de territoire, alors il n'y a pas vraiment de combat de territoire. Il ne s'est jamais retrouvé dos au mur comme ça dans l'extension de territoire d'une personne. Et cette technique est une technique anti-territoire qui répond automatiquement aux attaques. Et ça marche juste sur les capacités simples comme celle de Sukuna qui est juste de découper alors que ça ne marcherait pas sur la capacité de Gojo qui envoie des informations dans le cerveau plus ou moins et celle même de Maito par exemple qui change la forme de l'âme. Ça c'est un petit peu plus compliqué de répondre à ses capacités mais bref voilà ce sort lui permet donc de se faire toucher mais de manière extrêmement atténuée et comme Shoso le dira cette capacité ne suffirait pas à résister à l'extension de territoire surtout de Sukuna qui a une sortie d'énergie occulte beaucoup trop grande et donc des sorts beaucoup trop puissants à ce moment précis. Dans une extension de territoire les sorts sont au moins à 120% de ses capacités et là on parle du roi des fléaux bien heureusement pour Gojo c'est le Gojo Satoru et il peut se soigner en même temps en perdant que très peu d'énergie occulte grâce à son sixième oeil donc ça la pluie de pétales est pris donc la technique anti-territoire plus le sort d'inversion ça lui permet de résister au territoire de Sukuna et au passage je trouve ça bien vu de la part de Giga Akutami de nous montrer Shoso qui dit ça étant donné qu'il a plus ou moins des pouvoirs de Kamo le sort des Kamo la manipulation de sang donc un sort des trois grandes familles et qui sait peut-être qu'il pourrait obtenir aussi cette capacité la pluie de pétales est pris pour résister aux extensions de territoire oui sait-on jamais mais il va pas s'arrêter là et c'est là qu'il va exploser le cerveau de tout le monde puisque c'est à ce moment précis qu'il va nous lâcher sa troisième extension de territoire ça n'a aucun sens ça a déjà raté deux fois ça consomme énormément d'énergie occulte je sais même pas si c'est possible pour Gojo Satoru de faire autant d'extensions de territoire mais quoi qu'il en soit il le fait il retente avec juste une barrière bien plus grande qui englobe toute l'extension de territoire de Sukuna donc en théorie il ne peut pas attaquer de l'extérieur vu que là Gojo est plus loin que lui il a placé un dôme sur sa capacité mais c'est là où ça devient problématique avec une aussi grande extension de territoire une barrière aussi grande alors la puissance et la dureté de cette barrière est moins grande donc son extension de territoire est de moins bonne qualité ce qui fait qu'elle est en train de se détruire face à Sukuna et avant d'entamer la suite je suis désolé mais je suis obligé de m'arrêter sur ça les dessins de Jojutsu Kaisen qui sont juste magnifiques les pages de chorégraphie toujours aussi efficaces capturer les postures des combattants Gege Akutami le fait si bien avec des traits tellement affirmés qui te donnent l'impression qu'on ressent véritablement l'impact des coups à un niveau où en plus de ça c'est ça qui fait vraiment la force pour moi de Jojutsu Kaisen la composition de cette page où Gojo Satoru nous lâche sa troisième extension de territoire c'est juste magnifique même en termes d'équilibre si tu t'y connais un petit peu en dessin alors il y a quelque chose qui est utilisé depuis des siècles le nombre d'or pour avoir donc un dessin assez équilibré et là on peut le remarquer avec une spirale d'or qui part directement de l'œil de Gojo jusqu'à faire tout le tour des personnages qui vont parler rien n'est laissé au hasard organiser les éléments de son dessin de cette manière ça donne vraiment une mise en page exceptionnelle et très équilibrée peu de mangaka approche son niveau de composition Gege Akutami est réellement très fort quand on parle de composition de mettre les différents éléments de sa page donc sur cette feuille et désolé j'étais obligé de m'arrêter sur ça parce que j'en ai marre de voir des personnes dire que les dessins de Jujutsu Kaisen sont nuls c'est juste différent d'un berserk où la page fait par exemple un tableau limite une image là ce que Gege Akutami fait c'est vraiment de la composition de pages de BD et il a peut-être pas un style de dessin détaillé sur les personnages mais purée ces pages sont extrêmement bien construites et donc revenons-en à l'extension de Territoire de Gojo qui est donc mise en place et qui est en train de s'effriter en fait il va tout simplement la rétrécir la rendre beaucoup plus petite et tellement petite que ça va juste choquer tout le monde et c'est pas un simple rapetissement pas du tout on nous parle avec le commentaire de l'auteur du fait qu'il est devenu plus dense comme si en fait le territoire était compressé et si on nous disait qu'un territoire aussi grand que tout à l'heure était de moins bonne qualité là plus il est petit et donc en opposition ça devrait être encore meilleur et peut-être qu'à ce moment précis le territoire de Gojo pourrait être supérieur à celui de Sukuna et qu'à l'intérieur l'extension de territoire de Sukuna se soit juste éclatée ou même sans aller jusque là que la barrière de son territoire soit maintenant réellement indestructible bref je vais pas vous mentir on va partir sur les théories mais celle qui m'a fait délirer c'était de voir des personnes penser et ils ont vraiment une imagination de fou que vu qu'on a appris que Yuji est comme un objet occulte et donc quand il mange quelque chose il peut en obtenir les capacités en être imbué il y a des gens ils se sont dit ah bah il va manger cette extension de territoire et donc il aura les pouvoirs de Gojo et Sukuna bizarre c'est complètement délirant ça me tue ça me tue la cobu est folle donc parlons-en comment Gojo va surpasser l'extension de territoire de Sukuna et la suite des événements parce que c'est vrai avec Gege Akutami tout est possible déjà pour moi en toute logique narrative Gojo va sûrement réussir il a quand même forcé on a vu trois extensions de territoire de sa part à chaque fois où il s'améliorait pour contrer Sukuna donc au bout d'un moment je pense qu'il réussira à avoir Sukuna et je pense que cette fois c'est la bonne après ce qui est juste terrible c'est que Sukuna n'est pas seul dans son corps donc il pourrait contrer ça assez facilement tu vois au lieu de se prendre le sort de l'infini qui lui rentrerait dans le cerveau et lui ferait complètement bugger son esprit il pourrait changer de corps avec Megumi ce serait dégueulasse mais que ce soit juste l'esprit de Megumi qui se prenne cette technique ah purée ce serait chaud ce serait vraiment très très chaud mais bon tu connais Gege Akutami il aime bien faire souffrir à Megumi donc pourquoi pas au passage petite parenthèse sur le personnage incroyable de Kashimo je le répète c'est quand même un malade mental il y avait un contrat avec Kenjaku juste pour pouvoir affronter Sukuna à préparer une technique qu'il ne peut utiliser que seulement une seule fois face au plus fort il a attendu ça toute sa vie un vrai fou qui s'est battu face à Akari et s'est dit non je vais pas attendre qu'il arrête d'être immortel je vais essayer de le tuer alors qu'il est immortel c'est beaucoup plus marrant ce mec est un zanzan et il le dit ce sera le prochain lors de ce chapitre il l'affirme à affronter Sukuna si Gojo perd voilà ça c'est dit et croyez moi il y a bien des chances qu'il puisse gagner parce que j'ai pas le temps de vous faire la théorie là mais il y a des éléments qui laissent penser que même au niveau des inspirations Kashimo pourrait être celui qui ferait tomber Sukuna mais bref revenons-en à l'issue du Sukuna Gojo qui reste plus qu'incertain encore une fois je vous le rappelle il y a des ennemis possibles pour la fin du manga entre Kenjaku et même son fléau ultime donc Sukuna n'a pas forcément besoin d'être présent jusqu'à la toute fin du manga et du côté de Gojo il y a tellement de protagonistes derrière qui méritent d'avoir le temps de briller que oui lui aussi il pourrait mourir on ne sait absolument rien et en plus on ne voit pas Takaba lors de Shabin donc ça se trouve qu'il va juste sauver Gojo et filer une grosse claque dans la tête à Sukuna bah ouais logique noni il y a deux choses qui jouaient extrêmement en défaveur de Gojo déjà le fait qu'on ne l'ait pas vu utiliser les capacités de Megumi peut-être qu'il doit alterner entre les deux entre ses propres capacités et les capacités de Megumi s'il le veut puisque Kenjaku aussi faisait la même chose en fait il n'utilisait pas les deux sorts en même temps mais bon ce qui me fait véritablement peur à ce niveau là pour Gojo c'est juste que peut-être le combat se terminera sur une victoire de Gojo sur Sukuna pour dire qu'il a été plus fort que Sukuna mais pas plus que Sukuna dans le corps de Megumi avec un Sukuna qui se serait retenu de ne pas utiliser les capacités de Megumi pour montrer qu'il bat Gojo sauf qu'au final il n'y arriverait pas donc on pourrait avoir une défaite de Gojo comme ça avec les capacités de Megumi deuxièmement ce qui joue énormément en défaveur de Gojo c'est que ça a été répété lors des derniers chapitres avec le sort d'inversion les territoires simplifiés et là quand même trois extensions de territoire consécutives c'est vrai qu'il doit utiliser bien plus d'énergie occulte que la normale alors que normalement il peut avoir une quantité juste illimitée grâce au sixième oeil peut-être qu'il arrivera à court d'énergie mais même du côté de Sukuna de toute manière là il tient son extension de territoire depuis un assez long moment et surtout sur un gros périmètre donc on verra ce qu'il adviendra c'est assez mystérieux que Yuta ait été inquiet lors de tout le chapitre pour son sensei mais croyez-moi même si Gojo meurt ce combat sera un power-up pour les personnages en train d'assister à cet affrontement légendaire parce que dans Jujutsu Kaisen parfois devenir plus fort ce n'est pas juste s'entraîner ce n'est pas juste devenir plus fort physiquement dans Jujutsu Kaisen les personnages les plus forts le sont devenus après un éveil de leur esprit et non pas un éveil de leur corps et là les exorcistes qui assistent à ce combat assistent à des capacités jamais vues une manière d'utiliser l'énergie occulte juste jamais vue dans le monde de Jujutsu Kaisen et croyez-moi il y en a qui vont noter des choses Ah Yuta il va noter beaucoup de trucs oui je ne sais pas pour Yuji Yuji il va mourir le monde de méchant tout le monde en ressortira bien plus fort et j'ai même un exemple Maito qui avait utilisé son extension de territoire au moins d'une seconde en copiant Gojo Satoru ça l'avait permis justement de mettre à l'écart Todo et voilà tout simplement là tout le monde pourrait en apprendre de ce combat juste énorme l'évolution mentale dans Jujutsu Kaisen est extrêmement importante et donc globalement le chapitre 187 de Jujutsu Kaisen nous montre une réalité au sommet de l'art de l'exorcisme se trouve l'extension de territoire et Gojo dans son duel face au roi des fléaux a perdu mais il expérimente la première fois il a dû survivre et contre-attaquer en se soignant continuellement la deuxième fois Sukuna a dû utiliser un serment pour détruire le territoire de Gojo et la troisième extension sera sûrement la bonne car dans ce combat que ce soit Gojo ou Sukuna chacun est poussé dans ses retranchements poussé à faire ce qui est impossible pour le commun des exorcistes plus que de déterminer qui est le plus fort ce combat montrera qui maîtrise le mieux l'art de l'exorcisme qui est le plus grand artiste l' geoïdité de l'exorcisme my best friend